C'est une nouvelle épreuve pour les parents de Carl Davis. Arrivé d'Ecosse lundi avec leurs gendres, ils doivent une nouvelle fois aujourd'hui faire face à Vincent Maduré, accusé d'avoir tué le 9 novembre 2011 leur fils, un marin britannique. Je suis très triste, inquiète et nerveuse. Je viens à pied d'arriver sur l'île et je revis les mêmes souvenirs. Je revis ce que j'ai vécu la première fois. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? La justice. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut depuis le début, la justice, rien de plus. Mais depuis sa condamnation en juin 2017, à 15 ans de réclusion criminelle, Vincent Maduré continue de clamer son innocence. A la barre ce matin, pour son procès en appel, il l'a répété une nouvelle fois devant ses proches. Mon frère est innocent, ça fait des années qu'on attend ça. Et ben, on est fatigué, on a envie de dormir sur nos deux oreilles. Pas un truc qu'on n'a pas fait en plus. Pour la défense, il ne fait d'ailleurs aucun doute. Leur client, placé sous contrôle judiciaire, devrait être acquitté. Tout comme l'avait requis l'avocat général en première instance. Nous défendons l'innocence de monsieur Vincent Maduré. Parce que tout simplement, les charges qui existent contre lui, d'une part, pour nous ne tiennent pas. Et que d'autre part, tout son parcours, tout son discours, tous les éléments qui figurent au dossier, démontrent cela. Du côté des partis civils, pas question de laisser planer l'hypothèse d'un accident. Carl Davis a été victime d'une agression violente, et même mortelle. Vincent Maduré n'est pas accusé d'avoir tué seul Carl Davis, mais d'avoir porté des coups après Sanasi qui a commencé, et après Hamada qui a terminé et achevé. Aujourd'hui, 8 ans après la mort du marin britannique, ce dossier contient encore de nombreuses zones d'ombre. Les jurés ont jusqu'à vendredi pour faire toute la lumière sur cette affaire.